Musique J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul Ca faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo book haul En tout cas moi c'est le ressenti que j'ai Je sais pas dans la chronologie de mes vidéos sur la chaîne Comment ça s'est goupillé l'histoire Mais moi j'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous en ai pas filmé En ce moment je suis à fond dans le Pumpkin Autumn Challenge D'ailleurs j'ai presque peur d'être à la bourre Faut vraiment que je me dépêche de finir mes livres Parce qu'après il y a un autre challenge qui arrive Mais ça je vous en parlerai très très bientôt Mais je pense que vous avez deviné de quel challenge je parle Donc voilà j'ai hâte D'ailleurs juste après avoir filmé Je vais commencer à faire ma petite pâle et tout machin Voilà j'ai trop hâte En attendant j'en ai pas fini avec le Pumpkin Autumn Challenge Et je voulais vous montrer mes derniers achats livresques J'ai rien montré de nouveau Mais pour moi ça l'est parce que je n'ai encore jamais lu cette saga Ils en sont à je ne sais pas quel tome Mais moi voilà je commence maintenant J'ai pris donc Gardien des cités perdues Voilà je ne les ai jamais lus Je sais je sais je sais je sais au sacrilège Parce que ce qui paraît c'est vraiment une tuerie Donc bah écoutez je vais m'attaquer au tome 1 Bah en fait le tome 1 n'a pas de titre Parce que derrière il y a les autres tomes avec des petits titres Tome 2 Exil Tome 3 je vois rien Tome 4 je vois rien Il me faut des lunettes Donc voilà Donc le tome 1 Je lis un petit résumé Pour ceux qui ne connaissent pas Chose que je ne pense pas Mais voilà Il y en a qui sont dans le même cas que moi Je vous lis le résumé Voilà bon c'est de la jeunesse C'est façon pocket jeunesse Donc pour ceux que ça intéresse Voilà je vous en parlerai très prochainement Alors ce ne sera pas maintenant Je dis très prochainement Mais je m'avance Parce que j'ai plein d'autres lectures à faire entre temps Mais en tout cas voilà Il est dans ma palle Il est dans ma petite bibliothèque En évidence Donc dès que je peux Je m'y attelle Ensuite je me suis procuré un recueil de nouvelles De Karine Giebel Alors je ne sais jamais si on dit Karine Giebel Ou Karine Djébel Djébel Je ne sais pas Moi en tout cas je le prononce comme ça Et c'est d'ombre et de silence Donc voilà De toute façon je vous avais déjà parlé de cette autrice là J'avais lu Ah les morsures de l'ombre je crois Ou les morsures de l'aube Les morsures de l'ombre De l'aube Bref je ne sais plus J'avais beaucoup aimé Et en fait il me le fallait Pour justement le Pumpkin Autumn Challenge C'était le seul livre qui me manquait dans la catégorie nouvelles Alors pour le coup il n'y a pas de résumé au dos Il y a juste une petite note de l'auteur Donc je vous dis ce qu'elle marque Écrire une nouvelle c'est tenter en quelques lignes De donner vie à un personnage De faire passer au lecteur autant d'émotions Qu'en plusieurs centaines de pages C'est en cela que la nouvelle est un genre littéraire exigeant Difficile et passionnant Bon voilà Rien de très très intéressant j'ai envie de vous dire Mais bon à mon avis c'est des nouvelles assez sombres Si c'est dans le style de ce que j'ai pu lire avant Voilà Je pense qu'on est bien un petit peu dans du thriller Oui il y a la petite goutte de sang Ce qui veut dire donc qu'on est dans du thriller Ensuite j'ai entendu parler de ce livre Je crois que c'était sur Je ne sais plus si c'était sur Instagram Ou sur Youtube Mais il m'a fait terriblement envie C'est notre part de cruauté De Araminta Hall Et c'est aux éditions Prélude Et j'ai craqué Voilà je l'ai trouvé sur Amazon pour pas cher Je vous lis le résumé Leur histoire est terminée A moins que cela ne fasse partie du jeu Traumatisé par une enfance difficile Mike Ayes Ayes Je sais pas Menait toutefois une brillante carrière de trader Son existence bien que solitaire Était paisible Jusqu'au jour où il a fait la connaissance de Verity Walton La jeune femme lui a tout appris de l'amour Et Mike a consacré sa vie à la rendre heureuse Il sait même sculpter le physique que Verity considère comme idéal Il sait qu'ensemble ils connaîtront le bonheur Peu importe si elle ne répond pas à ses mails ou à ses appels Peu importe qu'elle se marie avec Angus C'est le jeu qui continue avec de nouvelles règles Un suspense psychologique Pervers sur le désir L'obsession Les histoires qu'on se raconte Et celles qui nous font basculer Alors il y a écrit Le thriller le plus dérangeant que j'ai lu depuis des années De Jillian Flynn Auteur des Apparences Et ce livre pourrait bien être le suspense de l'année D'après le New York Times Book Review Donc d'après ce que j'en ai entendu Donc la fille Verity a prévu de se marier avec un autre homme Ils se sont séparés depuis quelques années D'ailleurs je pense avec comment ils s'appellent déjà Mike Mais j'ai un petit peu eu l'impression D'après les échos que j'ai eu Que c'était un petit peu comme le film jeu d'enfant Vous savez Genre du cap ou pas cap Enfin voilà En tout cas c'est à ça que ça m'a fait penser Peut-être que je me plante complètement Mais en gros ils avaient des petits jeux Des petits challenges Qui se lançaient chacun Et juste avant que ça tourne notre boudin Hop ils arrêtaient le truc Mais voilà apparemment lui pour le coup Il pense que c'est encore un jeu Et voilà c'est D'après ce que j'ai compris On rentre vraiment dans la tête De ce type là Et c'est Il refuse de voir la vérité en face Et apparemment c'est très intéressant De voir les cheminements Qui va se faire dans sa tête Les pensées qui va se mettre en tête Comme quoi que Bah non ça reste la femme de sa vie Et non ça n'est pas fini Malgré qu'elle va se royer avec un autre Moi ça m'intéresse énormément Ce genre d'histoire Ce genre de psychologie également Donc j'ai hâte de voir comment Comment tout ça est transposé Et comment c'est expliqué Et surtout Je pense pas que ça va bien se finir Mais voilà J'ai vraiment vraiment hâte Lui là dans tout ce que je vais vous présenter Ça sera une de mes priorités Dès que je peux Je me mets dedans Ensuite ça fait un petit moment Que celui là Je me l'étais pris Mais je vous en ai jamais parlé C'est Et il meurt tous les deux à la fin Donc l'un que le titre Mait l'ambiance De Adam Silvera Et c'est aux éditions Robert Laffont Nous sommes au regret De vous informer Que vous allez être frappé Par une mort prématurée Dans les prochaines 24 heures Toute l'équipe de Death Cast Est sincèrement désolée De vous perdre Vivez pleinement cette journée Ok ? Le 5 septembre Un peu après minuit Mathéo et Rufus Reçoivent chacun le funeste appel Ils ne se connaissent pas Mais cherchent tous deux A se faire un nouvel ami En ce jour final Heureusement Il existe aussi une appli pour ça Le dernier ami Grâce à elle Rufus et Mathéo Vont se rencontrer Pour une ultime grande aventure Vivre toute une vie En une seule journée Alors Bah voilà J'ai résumé Le résumé Résume très bien Je pense Donc voilà On vit dans une société Où a priori On vous téléphone gentiment Pour vous dire Qu'il vous reste 24 heures À vivre Chose qui j'espère N'existera jamais En même temps Vous allez me dire Comment ça pourrait exister Donc voilà On ne sait pas du tout Comment ils vont mourir On ne sait pas du tout Ce qui va se passer Mais voilà Donc écoutez Je suis Je suis très 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 curieuse De voir Ce que se livra dans le bide Je pense que ça va être D'une frustration intense Parce qu'on sait d'ores et déjà Comment ça va se terminer Et voilà Le but est de découvrir Comment ça va se passer Mais je sens que ça va me faire pleurer Je le sens Parce qu'à tous les coups On va s'attacher au personnage Sachant pleinement Qu'à la fin Ils vont mourir Donc ça m'agace d'entrée de jeu Mais n'empêche que voilà J'ai hâte de sauter Les deux pieds dedans Tellement que ce livre Me fait envie Donc je vous en reparlerai Dès que je l'aurai lu Noël approchant Je me suis fait un petit kiff Je me suis pris Le Noël aux ors Alors là Avec les éclairages Le côté doré Wouh On en a plein les yeux Donc c'est aux éditions Michel Laffont Et c'est de Tom Fletcher J'ai même pas encore retiré Le petit ticket occasion Je l'ai payé 9,70 euros À Gilbert Attendez que je ne me trompe pas C'est Gilbert Jeune Non Gilbert Joseph Gilbert Joseph Que je confonds tout le temps Avec Gilbert Jeune Même si pour moi C'est un petit peu du pareil au même Mais un jour Ils ont l'air d'être vexés Quand je les ai confondus Donc bon Je ne fais plus l'erreur C'était chez Gilbert Joseph Donc là C'est forcément de la jeunesse Mais il est tellement beau La tranche Elle est dorée Comme ça Ça va être une merveille Dans la bibliothèque Nom d'un petit bonhomme S'exclama Le père Noël La larme à l'oeil C'est un bébé dinosaure Je ne sais pas de quoi ça parle J'ai entendu vite fait Quelques petits résumés Mais voilà Je ne me souviens pas trop Mais je crois qu'on est sur une histoire Avec un petit garçon Qui a des gros problèmes de santé Je pense On voit un fauteuil roulant derrière Et il va tomber sur un dinosaure Forcément à mon avis Et voilà Je ne sais pas du tout Quel type d'aventure ils vont vivre Mais voilà J'en ai entendu du bien Je l'ai vu Je suis tombée dessus Complètement par hasard Je me suis dit Ça va Il n'est pas cher Je me fais un kiff Il y a des petites illustrations À l'intérieur Toutes choupinous Donc franchement Je me suis Vous ne verrez rien Il faut vraiment que je recule Je ne sais pas si vous voyez bien Oui donc oui Il est bien en fauteuil roulant Le petit garçon Donc voilà On a plein de petites images comme ça Je sens que ça va être très très touchant J'ai hâte de voir ce que ça propose Moi je me rappelle Quand j'étais petite J'étais mais tellement fan Des dinosaures Jurassic Park C'était ma vie ce film J'avais des dinosaures De partout 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 Je connaissais toutes les espèces de dinosaures J'étais incolable Je regardais les reportages C'était E égale M6 Voilà Dès qu'il y avait un truc sur les dinosaures J'étais complètement Complètement fanatique de dinosaures Et voilà Même si ça m'est passé Il n'empêche que voilà On met des dinosaures On met Noël dans le truc On met un petit garçon Qui voilà Qui ne pète pas la santé Mais à mon avis Ça va se finir bien Bon bah voilà Moi c'est Bon voilà Ça m'a attrapée Ça m'a attrapée J'ai également craqué Pour un roman Alors celui-là Il était dans ma wishlist Depuis un bail Et d'ailleurs Il y en a plusieurs Là c'est le Je crois que c'est bien le premier Que j'ai pris C'est le petit café du bonheur De Felicity Ace McCoy Aux éditions Prisma Que voici Et là Ça c'est exactement C'est du Jenny Colgan C'est dans le même délire Donc je vous lis le résumé Un charmant café Vient d'ouvrir ses portes À Lisbeg Dans l'ancien jardin Du monastère Assise à l'une des tables Devant une tasse de thé Anna Casey profite Des premiers beaux jours De l'été Elle pense au mensonge De son ex-mari Qui l'ont conduite A quitter Londres Quelques années plus tôt Pour retourner vivre En Irlande Près de sa mère Elle s'interroge Sur le séduisant Brian Morton Sur leur rencontre Leur complicité Serait-elle enfin prête A retomber amoureuse Anna songe aussi Au vieux carnet De sa grande-tante Qu'elle a découvert Enfouie dans son jardin Elle est loin de se douter Que ce cahier Resurgit du passé Risque de bouleverser Sa vie Et celle de toute sa famille L'été qui s'annonce Lui réserve bien Des surprises Et Jenny Colgan Elle-même dit Que c'est une belle histoire Qui réchauffe le cœur Voilà Bon Moi l'Irlande C'est un pays Que je rêve de visiter Voilà On me sort une histoire Qui se passe en Irlande Sur une femme Qui redémarre sa vie Un petit peu à zéro Vous savez très bien Mon amour Pour ce genre d'histoire D'ailleurs je vous mets Un petit rappel Soit ici Soit ici Sur une vidéo Où je vous parlais Justement Quasi exclusivement De romans Qui parlent de femmes Qui repartent à zéro C'est quelque chose Qui me parle énormément J'adore cette thématique là En plus Dans un petit café Le petit café du bonheur La petite couverture Trop mignonne Voilà Printanière Ça sent le feel good Laura Cendrier Donc on est sur Draenit Tome 1 Les élus de Dieu Voilà C'est aux éditions Véron C'est un petit livre Il n'est pas très épais Donc ça va se lire Très facilement Mais rien que j'ai eu le résumé J'ai été vraiment Séduite Et j'ai dit à l'autrice Oui oui pas de problème Envoie le moi J'ai hâte de découvrir Donc je vous en parlerai plus longuement Mais là tout de suite Je vous lis le résumé Luna à 17 ans Vis seule dans une grande maison isolée Depuis la disparition de sa grand-mère 6 ans plus tôt Elle vit mal le rejet Et sa solitude commence à lui peser D'autant qu'un secret Semble entourer son histoire personnelle Dès la nuit tombée Luna se transforme Et ses pouvoirs magiques S'expriment pleinement Sa seule particularité visible par les humains Est sa pupille verticale Qui lui vaut les sarcasmes De ses camarades de lycée Qui l'ont surnommé Oeil de chat Alors qu'elle s'apprête à faire sa rentrée des classes Elle fait la connaissance d'Andrew Un nouvel élève D'abord méfiante Elle se laisse peu à peu apprivoiser par lui Mais un autre garçon Kyle L'attire irrésistiblement Se pourrait-il qu'elle ait enfin rencontré L'amitié et l'amour Elle qui n'a jamais connu ni l'un ni l'autre Cependant une menace plane sur Luna Parviendra-t-elle à vaincre ses démons A percer le mystère de sa naissance Et à trouver le bonheur ? Écoutez Moi voilà On me balance du surnaturel Fantastique On me balance également Un petit peu de romance Slash amitié Bah écoutez En plus je trouve que la couverture est tellement magnifique Je la trouve sublime Donc moi voilà C'est bon C'est bon pour ma poire Ce genre d'histoire Donc voilà J'ai hâte J'ai hâte de lire Pareil je pense qu'en plus Je vais me le caser dans le Pumpkin Autumn Challenge Parce qu'il est vraiment pas épais Donc il va se faire très rapidement Donc lui je vous en reparle très très bientôt Et encore un grand merci à l'autrice De me l'avoir fait parvenir Et voilà Cette vidéo est maintenant terminée Donc c'était un petit book haul Mais qui en temps je pense que c'est largement suffisant Vaut mieux ça plutôt que je vous fasse des book hauls Qui durent je pense trois quarts d'heure Où il y a trop de livres Il y a trop Too much information Donc voilà J'espère que ces petites présentations De mes petites acquisitions Vous ont plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Si vous connaissez certains des romans N'hésitez pas à me mettre en commentaire Ce que vous en avez pensé Vos avis Si vous ne les connaissez pas Et que voilà Ils vous intriguent Ou je vous ai donné envie de les lire Bah écoutez Dites moi ça aussi en commentaire J'adore en fait voir les avis Voir ce que vous avez pensé De telle ou telle lecture Savoir si telle ou telle lecture Vous intéresse Donc voilà J'adore échanger là-dessus avec vous Donc n'hésitez pas à liker Et à commenter Aussi abonnez-vous à la chaîne C'est gratuit Ça ne mange pas de pain Ça fait très très plaisir Et ça se passe par là Ou par là Non je crois que c'est par là Donc voilà Ça fait toujours très plaisir De voir que la communauté Ça grandit petit à petit Doucement mais sûrement Et puis bah voilà Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bisous Ciao Sous-titrage ST' 501